Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon bullet journal de août et de septembre parce que voilà, ça fait longtemps que je ne voulais pas présenter donc je vous montre ces deux derniers mois que vous n'avez pas encore vus donc vous allez voir dès septembre, il va y avoir beaucoup de changements dans mon bullet journal voici ma page pour août que j'ai pris quelques heures à faire mais qui n'est pas non plus extraordinaire j'ai mis la calligraphie sur les courbes du flamant rose et j'ai mis plein de petites feuilles partout comme d'habitude on a le gros planning mensuel, voilà, avec écrit août sur une sorte de morceau de bois des petites notes en haut et voilà pour le planning mensuel avec encore les cactus comme d'habitude bien sûr on a toujours les mêmes pages de ce menier, voilà, ça ça ne change pas donc il y en a plusieurs et j'ai essayé de faire quelques petites décorations comme ça voilà, j'ai essayé de faire des sortes de dégradés de couleurs c'est un peu un des seuls trucs qui a changé de mon bullet au mois d'août voilà, c'est d'essayer de faire des petits dégradés comme ça voilà, la chose qui change aussi dans août c'est qu'il n'y a pas la page des mémoires d'août parce que directement derrière c'est la page de septembre, ici j'ai réussi à tout caser je vous en parle juste après donc voilà, il n'y a plus les mémoires par exemple comme ici comme en juin où il y avait la page de mémoire parce que ce que je me suis dit c'est que je pouvais tout inclure dans la partie planning mensuel voilà, donc on voit déjà tout donc ça ne sert à rien de le réécrire au fond du mois j'écris mes coups de coeur de l'année et le coeur c'est le coeur de comme des garçons parce que je trouve ça trop trop beau et puis on a cette page, filtre Instagram donc en fait c'est tous mes filtres, enfin quelques-uns de mes filtres que j'utilise avec les contrastes et tout ça pour mes photos de mon compte Instagram cahier de Julie donc mon compte lifestyle que je vous mets juste en bas ici voici le gros changement, c'est que sur cette page j'ai écrit Hello September au lieu de juste septembre donc voilà, déjà j'ai écrit en anglais parce que vous voyez que sur toutes les autres j'avais écrit en français et là je ne sais pas, j'avais envie d'écrire en anglais donc Hello September avec plein de petits motifs et des petits reliefs bleus et donc la page d'à côté ce ne sont pas les mémories d'août je mets le planning mensuel de septembre en plus petit parce que franchement je trouvais ça inutile de le faire en gros mais peut-être que je vais me remettre au gros un peu plus tard je vais voir en fonction de... je vais tester sur plusieurs mois si je trouve ça pratique un petit ou si je préfère quand même le gros et ensuite il y a les tout doux qui ne sont pas du tout remplis parce que je n'ai pas eu le temps il y a de nouveau toutes mes petites clés donc comme vous le voyez il y en a pas mal par rapport au tout début où j'en ai quasiment pas là au fur et à mesure de l'année il y en a de plus en plus et mes achats que je n'ai pas fini de remplir ce mois-ci de septembre comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo j'avais une correspondante espagnole donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire mon belette j'avais prévu toutes mes pages à l'avance donc elles se ressemblent toutes il y a juste les couleurs qui changent donc voilà c'est tout pour mon belette journal août et septembre et on se retrouve très bientôt pour la partie d'octobre que je pense faire en même temps que novembre parce que je vous préviens maintenant mais je vais sûrement vous prévenir dans d'autres vidéos que je serai absente de mi-octobre à mi-novembre parce que je pars en Espagne chez ma correspondante donc voilà je ne pourrai pas faire de vidéo pendant un petit bout de temps quand même donc voilà je n'aurai pas le temps de vous présenter mon belette d'octobre donc vous verrez pareil octobre et novembre ensemble voilà j'espère en tout cas que mes petits changements vous auront plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Bye